Bonjour à tous et à toutes alors effectivement aujourd'hui je vais vous parler de Marie Curie mais surtout de l'image de Marie Curie telle que nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle a été construite et essayer de comparer cette image de Marie Curie avec celle des femmes scientifiques qui ont travaillé avec elle ou d'autres qui étaient aussi connues à son époque en fait je vais essayer de comprendre le processus de la construction de la mémoire collective à travers son cas et l'impact que cette construction a eu sur la définition du profil d'une femme scientifique puis en comparant ces biographies écrite sur Marie Curie avec celle des 45 femmes qui ont travaillé avec elle j'essayerai de comprendre l'impact que cette première a eu dans plusieurs domaines alors Marie Curie est avant tout une icône nationale alors on oublie très souvent que c'est pas Marie Curie mais Marie Skodowska Curie et elle est effectivement la femme scientifique la plus célèbre au monde ne serait-ce qu'on le voit dans les dernières études sociologiques qui ont été réalisées notamment en Europe et cette icône nationale elle elle se comprend puisque je vais juste rappeler elle est née en 1867 donc dans la deuxième moitié du 19e siècle à Varsovie et elle arrive en France en 1891 pour s'inscrire à la faculté des sciences elle elle obtient une bourse de recherche pour travailler sur les aciers sur les aciers et à cette occasion rencontre le spécialiste des propriétés magnétiques des aciers qui est Pierre Curie en 95 il se marie elle commence une thèse de recherche et ensemble ensemble je dis bien Pierre et Marie Curie ont fait la découverte de deux nouveaux radio éléments qui sont le radium et le polonium d'abord le polonium et ensuite le radium en 1898 et cette découverte a été consacrée par un prix Nobel en 1903 celui de physique qu'ils ont partagé avec Henri Becquerel donc elle est découvreuse de nouveaux éléments entre temps elle a eu la médaille d'Evie qui est la première femme à avoir la médaille d'Evie elle va avoir un prix Nobel en partage avec son mari et Henri Becquerel en 1903 puis un second en chimie en 1911 sans partage elle est la première femme professeure des universités en France en 1908 et enfin elle est la première femme membre libre de l'académie de médecine en 1922 alors effectivement ça fait beaucoup de reconnaissance et on comprend que l'histoire ne l'a pas oublié et qu'elle apparaît maintenant dans vos manuels scolaires dès le collège alors Marie Curie a été l'objet de nombreuses biographies depuis son décès en fait pas tant que ça, 61, mais ces biographies elles ont été très souvent rééditées et notamment celles écrites par sa fille en 1937 d'Eve Curie parmi ces biographies on s'aperçoit que dès sa mort donc il y a eu surtout des biographies destinées à la jeunesse au grand public donc déjà on voit cette volonté de propager son image dans l'espace public c'est très peu en fait il y a eu très peu d'études historiques sur Marie Curie et elle n'arrive que très tardivement elle n'arrive tardivement pourquoi ? parce qu'en fait quand on regarde la production sur Marie Curie on s'aperçoit qu'elle a été connue au moment au moment de la publication du livre de sa fille un petit peu au moment de la mort de son autre fille Irène Joliot-Curie et de son gendre Frédéric Joliot-Curie mais là elle apparaît dans les écrits comme étant la mère d'eux et puis en fait pas grand chose d'autre jusqu'en 94-95 où on va annoncer sa panthéonisation avec Pierre Curie et panthéonisation qui a eu lieu en 95 une reconnaissance nationale qui fait que les productions vont être bien plus importantes alors on voit, on peut se demander si sans cette reconnaissance nationale de panthéonisation Marie Curie ne serait pas tombée dans les oubliettes parce qu'au niveau des articles c'est la même chose beaucoup sur elle avant sa mort beaucoup à sa mort et puis petit à petit ça décline l'histoire de toutes ces biographies qui vont être publiées surtout après la panthéonisation vont modifier totalement la perception de Marie Curie et on en arrive à des exagérations, des aberrations dans son parcours qui sont propagées au sein du public qui ont plus des notes d'une méconnaissance non seulement historique mais aussi des institutions françaises on dit première à l'agrégation de physique déjà c'est pas l'agrégation de physique, c'est celle de maths qu'elle a passé bon, c'est pas le souci, c'est que c'est première à l'agrégation de mathématiques de l'enseignement pour jeunes filles on oublie immédiatement qu'il existait deux enseignements secondaires une pour les filles, une pour les garçons et que Marie Curie a passé celui pour les filles alors quelle différence entre l'agrégation pour les filles et l'agrégation pour les garçons ? en sciences par exemple un exemple dans les manuels pour jeunes filles on doit faire chauffer l'eau au bain-marie dans les manuels pour garçons on doit faire chauffer l'eau à 35 degrés donc on voit à peu près la différence d'enseignement donc ensuite première docteur S-science c'est totalement faux, c'est rayé tout le XIXe siècle bon, elle est à peu près la septième docteur S-science féminin première lauréat de la médaille des vies, ça c'est vrai premier prix Nobel féminin, c'est vrai aussi mais il faut rajouter que ce n'était que le troisième prix Nobel existant le prix Nobel a été créé en 1901 enfin, première femme à l'avoir reçu deux fois, ça c'est vrai puisque ce n'est aujourd'hui encore que la seule à l'avoir reçu deux fois première femme professeure de l'école normale supérieure de Sèvres l'école normale supérieure de Sèvres qui préparait à l'agrégation pour jeunes filles a été créée en 1881 immédiatement il y avait des femmes professeures donc elle est loin, loin d'être la première femme professeure à l'école normale première femme à avoir enseigné à la Sorbonne là encore c'est faux, c'est la première femme professeure titulaire mais il y avait des femmes qui avaient donné des cours en Sorbonne comme Marie-Pape Carpentier en 1868 ou Clémence Royer à la fin du 19e siècle première femme membre de l'institut en entrant à l'académie de médecine le problème c'est que l'académie de médecine ne fait pas partie de l'institut voilà, c'est une des académiques qui ne fait pas partie de l'institut de France et enfin, on le voit, elle fut première en tout comme une parfaite bonne élève, une légende à elle toute seule alors, qu'est-ce que toutes ces constructions qu'on va faire sur Marie-Curie et qu'on va propager dans le public vont avoir comme impact justement sur le profil de la femme scientifique je regarde si je n'oublie pas de vous dire des choses alors, on va d'abord se demander comment on en est arrivé à cette envolée d'exagérations et avant de se poser la question de l'impact en 1921, Marie Curie se déplace aux Etats-Unis pour aller recevoir le gramme de radium des mains du président Harding gramme de radium qui vaut à l'époque l'équivalent aujourd'hui de 100 000 euros à peu près gramme de radium qui lui a été offert grâce à une collecte auprès des femmes américaines durant son séjour aux Etats-Unis qui ne va durer que quelques mois il va y avoir plus de 19 840 articles publiés dans la presse américaine sur ce voyage et là, on va commencer à construire l'image de Marie Curie déjà, le président des Etats-Unis il s'adresse à la noble créature à l'épouse dévouée, à la mère affectueuse qui, en dehors de son œuvre écrasante a rempli toutes les tâches dignes de la femme et il leur ajoute que heureusement, elle est venue avec ses filles montrant le côté maternel de la personne et donc, ce qui est important c'est qu'avant d'être scientifique elle a su rester femme et mère ensuite, on va voir aussi des journaux qui vont... puisque c'est une femme exceptionnelle il va falloir lui retracer une histoire exceptionnelle donc, on va lui recréer son enfance elle est née dans le dénuement le plus total de parents très pauvres mais elle était un génie dès l'enfance et donc, ce génie va se développer alors, c'est assez dangereux quand même ce genre de discours parce que la notion de génie déjà elle implique que l'importance n'est donc pas de développer des compétences à travers l'instruction publique à l'éducation nationale mais qu'il faut savoir reconnaître un génie pour développer ses compétences à lui donc, il y a des conséquences économiques mais aussi des conséquences sociales à définir le génie de Marie Curie ensuite, l'importance de ses origines sociales est aussi... c'est très important puisque si on reconnaît le génie on nie tout l'impact des origines sociales dans le développement de l'instruction de l'enfant donc, on n'a pas à pallier éventuellement des inégalités sociales dans cette instruction alors, je vous le dis tout de suite Marie Curie était la cinquième enfant d'un couple d'enseignants sa mère dirigeait la meilleure école privée pour jeunes filles de Varsovie et son père était professeur de physique chimie elle est sortie certes avec la médaille d'or de l'enseignement secondaire pour jeunes filles mais comme son frère et ses quatre autres soeurs donc, on voit tout de suite le niveau culturel qui existait au sein de sa famille enfin, on voit très bien que déjà en 1921, on insiste sur non seulement la pauvreté de ses origines mais aussi la pauvreté qu'elle subit au niveau de la recherche scientifique en France elle a découvert le radium dans des conditions déplorables ce qui, entre parenthèses, était totalement vrai mais elle a continué jusqu'à présent à faire des recherches dans des conditions déplorables à tel point qu'elle est susceptible d'immigrer aux Etats-Unis et que le radium reste aux USA là, ça veut dire que l'on confond des conditions de recherche qui sont au début de carrière dans un laboratoire, il est vrai, miteux avec ce qu'elle a en 1921 c'est-à-dire le laboratoire le mieux doté de France en matière de radioactivité alors, en insistant sur le fait que parce que Marie Curie a prouvé qu'elle était une grande scientifique à travers ses découvertes il faudrait que l'Etat investisse dans un meilleur laboratoire dans la recherche de Marie Curie il est clair que l'on considère que l'investissement économique d'un Etat en la science est conçu comme une récompense à une découverte, à une preuve de recherche plutôt qu'à une nécessité de développer justement cette recherche donc là aussi, il y a des impacts ne serait-ce que sur la politique économique de la recherche alors, j'espère que je ne suis pas trop complexe enfin, donc j'en ai déjà parlé et troisième trait de son image en 21 Marie Curie, c'est avant tout la mère et c'est bien écrit dans les journaux mère avant d'être scientifique Marie Curie est une scientifique mais c'est surtout une mère aimante là, on voit très bien que c'est le sexe de la scientifique qui passe avant ses compétences et si la scientifique est adulée c'est avant tout parce qu'elle a su rester femme alors, conséquence on va retrouver un peu tous ces profils dans les biographies qui vont être écrites par la suite mais on s'aperçoit que on se dit, les gens, ils ont surtout lu le F. Curie c'est celui qui a été réédité je ne sais plus, 70 fois, je ne sais plus non, 170 seraient impression donc 35 traductions la première traduction en laiton il y a eu des films des adaptations de livres pour enfants, etc et pourtant, quand on lit le F. Curie on s'aperçoit que toutes ces exagérations ne sont pas dans le F c'est-à-dire que jamais F. Curie n'a dit que ses parents étaient très très pauvres jamais F. Curie n'a dit qu'elle avait été première femme docteur etc mais Ève, elle écrit très bien et c'est une mère une fille qui écrit sur sa mère donc c'est totalement apologétique et en fait tout le problème du Ève c'est qu'elle va jouer sur les mots en utilisant un langage très empathique donc c'était une femme elle appartenait à une nation opprimée la Pologne était Varsovie était sous la domination russe la Pologne était divisée en trois dominations elle était pauvre ça elle parle de sa période étudiante elle était belle quand sa mission fut accomplie elle mourut épuisée ayant refusé la richesse et soutenu les honneurs avec indifférence donc c'est vraiment sur le vocabulaire empathique que Ève va jouer il existe un autre texte qui a servi énormément aux biographies c'est une autobiographie écrite par Marie Curie elle-même publiée non en français mais en américain en 1922 jamais traduit encore moi si traduit mais dans un compte d'auteur en français et là on s'aperçoit que c'est encore une autre image de Marie Curie qu'elle-même va diffuser elle parle de ses origines sociales et là elle reconnaît toute la chance qu'elle a eue de naître dans le milieu aisé dans lequel elle est née elle parle de ses études à Paris alors c'est vrai elle vivait au sixième étage dans un boui-boui où il faisait froid il gelait etc mais ce qu'elle explique c'est qu'elle aurait très bien pu continuer à vivre dans le bel appartement de sa soeur et que c'est elle qui a choisi cette vie parce qu'elle était complètement obnubilée par ses études et c'est pour ça qu'en fait elle vécut un peu en pauvreté c'est simplement non pas parce qu'elle n'avait pas de quoi s'acheter le charbon parce que son père lui envoyait de l'argent son beau-frère lui amenait de la nourriture etc mais c'est parce qu'elle en oubliait toute la nécessité du quotidien elle oubliait d'aller acheter le charbon elle oubliait de s'acheter à manger parce qu'elle était complètement passionnée par ce qu'elle étudiait donc cette pauvreté elle l'explique c'était un choix un choix de sa part sa vie avec Pierre là ça se complique puisque Marie Curie reconnaît qu'elle a eu de grandes difficultés à concilier vie privée et vie de famille heureusement en tant qu'enseignant et vivant dans une communauté scientifique et quand même assez élitiste à l'époque et bien immédiatement ils ont eu des domestiques mais là aussi c'est assez amusant parce que Marie Curie va se plaindre à son père en expliquant qu'au tout début de leur mariage ils n'ont pas assez d'argent pour avoir un domestique tous les jours et ils n'en ont un qu'un jour par semaine alors pour elle c'est vivre dans la pauvreté oubliant que 95% de la population française aurait bien aimé avoir éventuellement quelqu'un pour préparer à manger aux enfants le soir mais voilà alors c'est là où on s'aperçoit qu'en fait elle n'a pas réellement conscience du niveau social dans lequel elle est et surtout du niveau social de la plupart des gens vivant en France ensuite ces recherches à l'EMPCI à l'école municipale de physique chimie industrielle où ils ont découvert le polonium et le radium alors il est vrai que c'était des conditions déplorables ils ont découvert le polonium et le radium dans un hangar qu'ils avaient installé eux-mêmes mais là aussi elle l'explique ils avaient un laboratoire mais il fallait le partager avec d'autres chercheurs et Pierre et Marie Curie étaient assez introvertis quand même et fermés sur eux-mêmes et ils ont préféré s'aménager quelque chose en Bade dans un boui-boui pour être seuls plutôt que de partager un laboratoire et de devoir discuter avec les autres et elle le dit c'est la liberté qu'elle a choisie la liberté de vivre comme elle l'entendait alors ensuite il y a eu le hangar une fois qu'ils ont découvert le polonium et le radium c'était une découverte plus théorique il fallait ensuite pouvoir isoler ces éléments pour pouvoir les montrer et là elle avait besoin d'énormément de minerais uraniques pour isoler un tout petit peu de radium donc il était hors de question de faire monter un ou deux étages où était leur laboratoire officiel aux 10 tonnes de pêche blinde qui venaient d'Autriche donc c'était très pratique d'avoir ce hangar au rez-de-chaussée pour faire les expériences enfin sur sa vie publique effectivement comme elle le dit il prenait la liberté de ne pas participer aux mondanités afin de préserver leur vie privée et ça c'est très clair et net dans le couple Pierre et Marie Curie et dans Marie Curie après la mort de Pierre c'est qu'ils n'aiment pas les mondanités ils n'aiment pas devoir assister aux cérémonies répondre à la presse ils protègent leur cocon familial alors malgré les nuances que Marie Curie a apporté elle-même à son histoire à sa propre histoire on s'aperçoit quand même que l'unique profil qui est sorti des biographies et de toute l'histoire qu'on a fait sur Marie Curie reprend plusieurs choses reprend notamment la pauvreté de ses origines sociales qui sont faux reprend un isolement social mais on l'explique comme subi et non comme choisi on parle de dévouement total à la science oubliant le plaisir de la recherche et ça Marie Curie s'en défendait énormément elle ne supportait pas qu'on dise qu'elle s'est sacrifiée à la science non elle n'a jamais fait ce sacrifice elle a fait ce qui lui plaisait on parle aussi d'une opposition au sexisme du moins ah oui qu'elle a eu une opposition au sexisme parce que la communauté dans laquelle elle évoluait était principalement masculine donc elle aurait dû se battre contre ces hommes qui ne voulaient pas d'elle dans le laboratoire Marie Curie ne l'a jamais mentionné aucun heure avec les étudiants à la faculté des sciences elle était loin d'être la seule femme d'ailleurs et là il y a eu une grosse erreur publiée on dit qu'ils étaient 27 femmes sur 1800 hommes sauf que c'était sur 1800 inscriptions et qu'il fallait 4 inscriptions pour un inscrit donc en fait elles étaient 27 femmes sur 500 hommes on peut diviser par 4 le nombre qui a été donné enfin on lui attribue une lutte contre tous du courage de la force mais toujours une scientifique qui avant tout est une femme et une mère alors en fait à travers ce portrait on est en train d'ériger une espèce de wonder woman de la science comme il a été écrit par une historienne Julie Desjardins aux Etats-Unis et cette image a été construite un peu par Marie Curie elle-même beaucoup par sa fille Eve par la presse aussi mais aussi par une volonté politique française Marie Skwodowska Curie est seule elle est seule femme scientifique à pouvoir répondre à cette image elle est seule scientifique possible à qui le Panthéon a ouvert ses portes durant très longtemps cette solitude en fait une exceptionnalité et cette exceptionnalité lui hôte de fait tout pouvoir d'exemplarité et tout pouvoir de rôle modèle parce qu'effectivement on ne peut pas s'identifier à une exception à quelque chose qui est devenu presque divin on peut s'identifier à quelque chose qui vous ressemble un peu on peut s'identifier à votre mère votre père qui sont scientifiques mais pas à un personnage comme ça à qui tous les honneurs ont été donnés alors conséquences directes de cette unicité si dans nos manuels scolaires pour l'enseignement secondaire on peut voir le nom de certains hommes donc on va rencontrer vous allez rencontrer Galilée dans les manuels scientifiques je parle vous allez rencontrer Galilée Copernic Ampère Avogadro vous remarquerez au passage que tous ces hommes sont occidentaux la science africaine la science asiatique la science asiatique commence un petit peu à apparaître mais on a l'impression que rien ne se faisait en Amérique latine aussi par exemple on a une image de l'homme scientifique occidental par contre pour les femmes on n'a qu'une image Marie Curie et je dis bien Marie Curie parce que les trois quarts du temps si vous les regardez bien si vous analysez elle n'est même plus polonaise elle est française on oublie Skłodowska on oublie ses origines j'ai même vu dans des manuels scolaires qu'elle avait été professeure au collège de France je ne le savais pas et de temps en temps maintenant depuis quelques années on voit apparaître quelques autres femmes on peut les compter sur les doigts d'une main dans les manuels de physique on voit apparaître Émilie Duchâtelet on voit apparaître Madame Lavoisier aucun gamin n'est capable de vous donner le nom le véritable nom de Madame Lavoisier d'ailleurs et vous remarquerez que ces femmes qu'on vous montre elles sont françaises il y a réellement une volonté comme si on ne pouvait pas présenter d'autres scientifiques d'autres pays alors c'est assez contraire justement à Marie Curie cette présentation parce que Marie Curie si elle s'est battue pour une chose en science c'est bien pour l'internationalisme de la science donc cet internationalisme de la science qui a été voulu par les Curie les Julio Curie qui a été défini après par Merton il est vraiment très loin de nos manuels scolaires et pourtant on sait que ne serait-ce qu'autour de Marie Curie parce que là je n'ai cité que les femmes autour de Marie Curie d'autres femmes pourraient très bien paraître dans nos manuels scolaires nous avons Hertha Ayrton grande physicienne un peu aînée de Marie Curie qui l'accueillit d'ailleurs pendant plusieurs mois en 1912 qui a notamment inventé un arc électrique assez ingénieux nous avons sa fille Irène qui commence à apparaître dans les manuels scolaires notamment dans un chapitre la dynastie des Curie ça aussi c'est bien pour perpétrer la notion de génie héréditaire vous avez aussi Hélène Gleditsch qui a calculé la demi-vie du radium mais Margaret von Wrangel pour qui l'Allemagne a construit tout un institut de nutrition des plantes et qui a été la première femme professeure d'université en Allemagne et aussi évidemment Lise Meichner donc tous ces personnages-là ne serait-ce qu'en physique autour de Marie Curie il y en a bien d'autres à Danovac tout ça pourrait paraître dans nos manuels scolaires je regarde toujours si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose non et alors quand on regarde les femmes qui ont travaillé avec Marie Curie on s'aperçoit qu'il y en avait vraiment beaucoup d'autres elles étaient en fait loin d'être d'une grande minorité parmi ces femmes il y a de grandes figures je vous ai parlé de Wrangel donc cette femme pour laquelle l'Allemagne a construit un institut de nutrition des plantes mais a fait aussi beaucoup plus c'est-à-dire que dans beaucoup de pays l'administration refusait il y avait des lois qui empêchaient des femmes mariées de travailler dans les administrations or Margaret Wangel a voulu se marier alors qu'elle était déjà directrice de son institut de nutrition des plantes et l'État aurait dû donc la licencier ils ont fait une exception pour elle première exception jurisprudence toutes les autres ont eu le droit de travailler tout en étant mariées donc il y a eu aussi Mara Sinéa nous qui a travaillé à l'observatoire de Meudon qui a fait de grandes recherches sur la radioactivité du soleil il y a des rayonnements du soleil il y a eu Dora Biasca la deuxième femme professeure de Pologne Marguerite Perret qu'on oublie aussi beaucoup Marguerite Perret elle a découvert le francium dans le laboratoire de Marie Curie un des derniers radio-éléments et a été la première femme membre correspondante de l'Académie des sciences en 1962 donc vous voyez parmi toutes ces femmes il en existe beaucoup qui pourraient être dans nos manuels alors j'ai dû mélanger les pâtes parce que là je suis alors on va dire oui il y a beaucoup de femmes dans le laboratoire de Marie Curie pourquoi ? parce que Marie Curie était une femme et donc elle a favorisé l'entrée des étudiantes aux femmes ce serait assez méchant de dire ça parce que ça voudrait dire que ce n'était pas une bonne directrice de recherche si on sélectionne les gens non par leurs compétences mais par rapport à leur sexe quel qu'il soit ce n'est pas faire oeuvre de développement de la recherche et là on s'aperçoit très bien qu'en fait elle n'a pas sélectionné les femmes plus que les hommes d'ailleurs il y a toujours l'écart entre les femmes et les hommes s'agrandissent au fur et à mesure des années non Marie Curie a de plus en plus elle a de collaborateurs plus selon les années il y a un peu plus il y a un peu moins de femmes elle les choisit selon leurs compétences leurs recommandations leurs diplômes et surtout surtout leurs sujets de recherche deuxième preuve que Marie Curie ne sélectionnait pas par le sexe ses collaborateurs c'est qu'on s'aperçoit en fait qu'à la faculté des sciences il y avait un pourcentage plus grand de filles que dans le laboratoire Curie et oui alors si Marie Curie avait voulu avoir que des femmes elle aurait très bien pu puiser dans la faculté des sciences au passage je vous fais remarquer qu'en 1930 à la faculté des sciences il y avait 28 8,5% de jeunes filles si vous regardez aujourd'hui les taux de physique en physique fondamentale à la faculté vous êtes à peu près au même pourcentage il n'y a pas eu beaucoup de progression en presque 100 ans alors Marie Curie choisissait ses femmes selon la recommandation le diplôme et il y avait évidemment trois typologies de femmes il y avait les employées celles qui étaient payées par la faculté pour diriger là entre autres le service de mesure avec René Galabert Sonia Cotel était chimiste il y avait les étudiantes alors les étudiantes avaient au minimum la licence et préparaient un doctorat donc Angèle Pompéi ou Marguerite Perret et il y avait ce qu'on pourrait appeler en faisant un gros anachronisme les post-docs mais plutôt on appelait ça les travailleurs libres c'était des chercheuses étrangères qui venaient dans le laboratoire pour se perfectionner à une expérience et ces chercheuses étrangères comme les chercheurs étrangers étaient très importants pour le laboratoire puisque quand ils retournaient dans leur pays ils faisaient l'éloge du dit laboratoire ils envoyaient leurs propres élèves et c'est comme ça que la renommée internationale d'un laboratoire se fait alors ah ça ne veut pas passer voilà alors pourquoi on s'aperçoit que les jeunes filles qui étaient dans le laboratoire de Marie Curie comme je vous ai dit il y avait beaucoup d'étrangères pourtant à la faculté des sciences contrairement à la faculté de médecine immédiatement il y a eu plus de françaises que d'étrangères alors ça s'explique très bien par le contexte puisque rappelez-vous l'enseignement secondaire pour jeunes filles a été créé en 1881 donc très tardivement qu'avec cet enseignement on a réclamé de la part des professeurs qui allaient leur enseigner d'avoir au moins une ou deux licences donc on allait le faire aussi maintenant pour les collèges et les lycées de garçons donc il fallait des professeurs c'est beaucoup plus rapide d'être professeur que d'avoir son doctorat de médecine et de pratiquer mais aussi on est dans une période où on est en train de développer toute l'analyse toute la chimie de synthèse toutes les industries de pointe et on a besoin de personnes qualifiées et là aussi avoir une licence en sciences permettait immédiatement à un étudiant de trouver du travail et bien payer c'est dans ce cadre là que Marie Curie est arrivée en France elle est arrivée en 1891 il est évident il est évident que quand on est en manque de personnes qualifiées sur le marché du travail on accepte bien plus facilement dans les laboratoires les femmes et les immigrés et quand on est femme et immigrés c'est la même chose donc Marie Curie n'a eu aucun mal à entrer dans un laboratoire avec ses études parce qu'elle arrivait dans un contexte social et économique favorable alors ensuite on voit très bien aussi l'impact de la première guerre mondiale avec donc une croissance une chute des étudiantes étrangères qui vont repartir dans leur pays et entre temps leur pays ont ouvert les universités aux femmes aussi donc elles vont très peu revenir par contre les françaises qui elles étaient étudiantes ou qui pendant la première guerre mondiale ont découvert cette indépendance et la nécessité des études vont revenir en masse dans les universités l'impact de la première guerre mondiale est important parce qu'on vous dit toujours que la première guerre mondiale n'a pas favorisé les conditions sociales des femmes et c'est vrai en général puisque si elles ont pris la place dans les usines ou dans les champs déjà elles avaient déjà leur place dans les champs si elles ont pris leur place dans les usines la guerre finit on les a renvoyées dans leur foyer très rapidement mais pour ce qui était des infirmières et des aides-soignantes il y en avait à peu près 100 000 infirmières pendant la première guerre mondiale sur les 100 000 il y en avait 70 000 de bénévoles ça veut dire des infirmières qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre elles étaient toutes issues de la bourgeoisie elles ont découvert durant cette première guerre mondiale une indépendance par rapport aux parents un rôle social important sauver des vies soigner il est hors de question que revenant de guerre elle rentre chez elle en attendant le mari et effectivement toute cette petite bourgeoisie qui a eu un rôle pendant la première guerre mondiale va s'investir de plus en plus dans les études supérieures alors ah pardon je tourne alors quand on parle pour Marie Curie de constante pauvreté des moyens de recherche et de ses origines en comparant 21 laboratoires de la rue Le Mans à l'Institut du Radium on oublie aussi qu'il y a une évolution de l'histoire et une évolution du contexte qui a permis aux mentalités d'évoluer mais aussi qui a fait que certaines femmes notamment de la bourgeoisie ont pris conscience du rôle qu'elles pouvaient jouer dans la société alors en parlant de bataille des sexes auprès de Marie Curie comme quoi elle aurait dû se battre contre les hommes on oublie aussi que l'histoire n'est pas linéaire comme je vous l'ai dit Marie Curie c'était assez simple à son époque parce qu'il y avait un besoin du marché du travail d'entrer dans les laboratoires mais voilà que en 35 juste après la crise économique nous avons 91 décrets loi Laval limitant le travail féminin alors par divers procédés touchant les mutuelles touchant le salaire de l'homme si sa femme travaille ou pas etc et là donc il va être beaucoup plus difficile pour une femme comme Irène Joliot-Curie qui elle arrive après d'entrer de faire carrière dans les sciences que ça n'avait été pour sa mère il y a des retours en arrière comme ça dans l'histoire donc en 36 Irène Joliot-Curie Suzanne Lacorre et Cécile Wandsville sont les premières femmes sous-secrétaires d'état au gouvernement français du Front Populaire sans avoir le droit de vote c'était un peu une compensation au fait qu'il n'y aurait pas de droit de vote et en 38 on a encore un progrès puisque pour la première fois les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans avoir l'autorisation de leur mari ou de leur père et en 40 voilà les lois Pétain qui interdisent l'emploi des femmes mariées par les collectivités et par l'État et qui renvoient à la retraite toutes les femmes de plus de 50 ans donc tout ça c'est pour vous montrer un peu qu'il n'y a pas eu d'acquis éternel que ça n'a pas été une brique par une brique mais de temps en temps on l'enlevait et on en voit encore aujourd'hui les dernières les dernières nouvelles d'hier et avant-hier là montrent très bien les les allers-retours qu'on peut faire dans l'histoire en matière de droit donc c'est ça qui est aussi important de comprendre c'est que en matière d'admission des minorités femmes enfants d'immigrés toutes les minorités sur le marché du travail elle se fait vraiment en fonction de la situation économique et sociale à un moment donné quand on en a besoin ils sont les bienvenus et quand il y a crise économique Marie Curie elle-même en 1912 on lui demande de rentrer chez elle parce qu'à ce moment-là on estime que chez elle c'est pas la France bon on peut donc on peut dire facilement qu'il est plus facile pour une femme d'être intégrée dans un laboratoire au début de la carrière de Marie Curie qu'à la fin de sa vie comme dans d'autres domaines cette histoire des femmes est pas linéaire mais c'est vraiment dans d'autres domaines et donc on s'aperçoit qu'il n'est pas raisonnable de définir un profil unique de la femme scientifique sans tenir compte de l'impact de la situation économique on le voit très bien un exemple flagrant pour Irène Joliot-Curie c'est qu'en 1935 elle et son mari reçoivent le prix Nobel de chimie pour avoir découvert la radioactivité dite artificielle immédiatement à Frédéric Joliot on offre un poste de professeur d'université au collège de France de professeur au collège de France pas d'université Irène reste maître de conf on offre à Frédéric Joliot d'entrer à l'Académie des sciences Irène ne le sera jamais académicienne et à chaque fois qu'elle pourra elle se présentera justement pour montrer cette discrimination puisqu'elle sera vaincue par plus de 20 voix à chaque fois pardon alors autre facteur important dans l'image de Marie Curie c'est concernant ses origines sociales comme je l'ai déjà dit on dit encore aujourd'hui que la science ne s'inscrit pas dans les catégories traditionnelles de la bourgeoisie est un élément par contre favorable à une ascension sociale ou que la femme scientifique appartient à la classe moyenne inférieure bon il faut un peu arrêter tout ça puisque on s'aperçoit qu'en 1930 quand on prend le niveau d'instruction des conscrits avec le diplôme validé du certificat d'études on s'aperçoit que 60% de la population n'a pas le certificat d'études qu'il y en a 30 qui l'ont et qu'il n'y en a que 1,92% qui ont le baccalauréat et 0,46% qui ont fait des études supérieures les femmes du laboratoire Curie ont toutes fait des études supérieures elles appartiennent bien à une catégorie sociale privilégiée en niant justement cette origine sociale on ne fait pas aussi attention au fait qu'aujourd'hui faire des études scientifiques nécessite 35 heures de cours par semaine avec des devoirs et que donc si vous n'avez pas les parents par derrière vous n'avez pas le temps d'avoir un job bien souvent à côté sinon au détriment de vos études les études en sciences ne sont encore pas accessibles réellement à tous alors la femme dévouée à la science et puis à ses filles en appuyant sur la notion de sacrifice et de dévouement qu'on a pu appuyer sur Marie Curie la notion de plaisir à la recherche qui lui était si important à elle n'existe plus et pire ce renversement justifie aujourd'hui cette espèce de harcèlement social qui s'exerce pour que carrière réussie soit synonyme d'investissement total du jeune dans ce qu'il fait notamment son premier emploi et par la suite pour le développement de la carrière Marie Curie parlait déjà de harcèlement de surmenage scolaire et de surmenage dans la recherche c'est vrai aussi encore aujourd'hui quand on vous dit que pour réussir il faut tout donner et rien laisser à côté donc les femmes en science une histoire de stéréotypes donc on vous dit encore aujourd'hui qu'il était difficile de concilier vie familiale vie professionnelle que les femmes scientifiques de l'époque regardez elles étaient toutes célibataires ou si elles ne l'étaient pas elles ont arrêté leurs recherches après il y a une exception c'est Marie Curie c'est la seule l'intégration des femmes par le mariage à la communauté scientifique reste extrêmement limitée c'est encore des discours qu'on tient à la fois sur le passé et quelque part aussi sur le présent et on s'aperçoit en fait quand on étudie les femmes qui ont travaillé avec Marie Curie que c'est totalement faux puisque la majorité d'entre elles se sont mariées ne se sont pas posé la question de savoir si elles devaient arrêter ou pas elles ont continué à travailler et ont fait carrière sans se demander si elles devaient arrêter le sport si elles devaient arrêter de faire des enfants si voilà elles ont eu cette liberté de ne pas avoir à choisir entre vie professionnelle et vie privée pour une majorité d'entre elles parce qu'il y a eu effectivement de grandes des femmes qui ont eu subi une pression très importante enfin on s'aperçoit qu'avec le XXe siècle quand les femmes des classes supérieures elles ont quitté leur foyer pour aller étudier pour travailler alors même qu'elles avaient les besoins les moyens financiers de rester chez elles il faut se rendre compte qu'elles l'ont fait parce qu'elles le voulaient et non pas parce qu'elles en avaient besoin et par cette volonté justement elles s'investissent dans un nouveau rapport des rôles sociaux et c'est elles qui vont définir un nouveau de nouveaux rapports des rôles sociaux entre l'homme et la femme mais aussi entre la société professionnelle et le sexe alors on parle aussi de féminisme autour de Marie Curie puisqu'elle se serait battue contre cette communauté masculine Marie Curie a fréquenté de grandes féministes Herta Ayrton par exemple Marie Curie quand elle arrive chez elle en 1912 Herta Ayrton s'excuse que sa fille aînée ne peut être là parce qu'elle est en prison suite à une manifestation de suffragette Marie Curie est totalement mais comment tu peux laisser faire ça ta fille elle devrait être au foyer etc et même Irène Joliot qui est toute jeune ne comprend pas qu'on puisse permettre comme ça à sa fille d'aller manifester pour un droit de vote c'est Herta Ayrton qui va faire l'initiation au féminisme d'Irène Joliot puisque Irène Joliot va être une des scientifiques féministes il y a eu aussi Hélène Gledich qui a beaucoup milité et s'est beaucoup investie pour favoriser l'enseignement supérieur des jeunes filles mais Marie Curie elle est en France elle n'est pas dans les elle n'est surtout pas en Angleterre et il faut avouer qu'en France les mouvements féministes n'existaient pas chez les médecins et les scientifiques quand on voit les mouvements féministes du début du 20ème c'est des journalistes c'est les littéraires c'est les économistes mais au sein des communautés je dirais scientifiques on pouvait les compter sur les doigts de la main celles qui ont tenu des propos publics réclamant l'égalité des sexes et les femmes du laboratoire de Marie Curie excepté Irène Joliot-Curie et Hélène Gledich représente très bien ces femmes qui sont dans une communauté élitiste favorisée et qui ne se posent pas la question d'une égalité au niveau social des autres femmes alors Irène Joliot c'est totalement différent puisqu'elle va prendre la parole ça va être justement pour défendre ses propres opinions qu'elles soient politiques qu'elles soient féministes qu'elles soient même en matière économique la voilà à la tribune de l'Union des femmes de France avec Génie Coton et Jeannette Verchmerch j'arrive jamais à prononcer ce nom Irène Joliot a eu un rôle très important parce qu'elle a subi une période où justement on essayait de renvoyer les femmes au foyer dans le féminisme alors l'importance de la vie de ces femmes elle n'est pas dans leur attitude envers la science ou envers le féminisme mais dans le fait que beaucoup d'entre elles ont été les premières dans leur domaine elles ont permis ainsi aux autres de franchir des obstacles juridiques ou culturels et elles ont ouvert des possibilités l'étude biographique des Marie Curie permet de montrer en parallèle avec celle des femmes que nous ne pouvons pas définir un profil unique de la femme en science hier comme aujourd'hui mais aussi et surtout que nous pouvons mesurer l'influence du contexte social et économique pour leur acceptation au sein de la communauté scientifique les histoires montrent que cette histoire montre aussi que les stéréotypes comme la classe sociale le dévouement à la science le sacrifice de la vie privée sont remis en cause la construction de l'image de Marie Curie pour intégrer la mémoire collective nourrit malheureusement ce stéréotype et ne permet pas d'appréhender l'importance de l'impact du contexte social de plus cette image exceptionnelle exagérée et modifiée construit les fondations de ces clichés aujourd'hui en les définissant comme soi-disant historiques regardez Marie Curie c'était déjà ça à l'époque alors que en donnant comme exemple pardon en en donnant comme exemple cette vie de Marie Curie par conséquence immédiate cette image d'exceptionnalité bloque les possibilités de nouveaux raisonnements et à faire sur une vision déformée des problèmes auxquels sont confrontés les sciences aujourd'hui je vous remercie merci Applaudissements